Les entreprises, l'intime et l'idéologie Une entreprise s'est conçue pour gagner de l'argent en exploitant un ou des couples produits marché. C'est du moins ce qui était enseigné dans mon école de commerce quand j'y faisais jadis mes études, au temps de ma jeunesse folle. Certes, il était possible d'avoir des digressions. Le but d'une entreprise est de rester vivante et la stratégie propose les moyens pour y arriver en gérant la maturité des couples produits marché. Ou alors des formulations différentes. L'entreprise est une exposition composite à un ensemble de risques pour gagner de l'argent sur un ou des couples produits marché. Mais à la base, il y a le produit et le marché. Et ce dernier est l'arbitre. Gagner de l'argent, ça se fait en vendant sur le marché des produits ayant coûté moins cher que le prix de vente. Mais pour y parvenir, l'entreprise va aller chercher sur des marchés, capitaux, emplois, biens et services, etc. Ce dont elle a besoin et qu'elle paiera. Bien gérée, elle fera en général attention aux coûts qu'elle engage. Sont-ils excessifs ? Sont-ils pertinents ? C'est déjà bien compliqué de parvenir à être pérenne et performant sur un couple produits marché. Des menaces pèsent sur l'arrêt historique Roe vs. Wade de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique sur l'avortement. Petit aparté, l'éventuelle annulation de cette disposition rendra à chaque État de la Fédération sa liberté législative en la matière, sans préjugé de ce qui sera fait. Certaines entreprises enfourchent le canasson de l'idéologie. Ainsi, Starbucks vient d'annoncer qu'il remboursera les frais de déplacement de ses employés souhaitant avorter et en quête d'une législation plus permissive que celle de leur domicile à l'avenir. Pour faire bonne mesure, ces mêmes frais de déplacement seront aussi remboursés à ceux qui, dans le cadre d'une transition de genre, auront recours à un tourisme législatif. La chaîne de distribution urbaine de cafés imbuvables rejoint Amazon, Apple, Citigroup, Microsoft, Levi-Strauss & Co., Salesforce et Tesla. D'autres suivront sans doute. Il y a aussi aux États-Unis ces entreprises Apple et Facebook devenues méta qui proposent à leurs jeunes talents féminins de prendre en charge la ponction et la congélation de leurs ovocytes et donc de les aider à tricher contre l'horloge biologique, leur permettant ainsi un début de carrière plus fulgurant. Heureusement, le législateur français a ici rejeté cette possibilité. Et puis, il y a la mode des entreprises qui signent des chartes d'inclusivité LGBT-YUIOP. Y compris en France, avec la charte de l'autre cercle, où se retrouvent, entre autres, de grands noms du CAC 40. Et si le devoir d'une entreprise était de témoigner de respect vis-à-vis de ses employés ? Ils ne le sont, ou ne devraient l'être, que durant leurs heures de travail. Certes, la grossesse d'une employée ne passe pas inaperçue et induit des contraintes, comme les aléas nombreux de la vie infantile, ou la maladie, l'accident, le décès, les erreurs qu'ils commettent, ou leurs bonnes idées, et l'énergie qu'ils consacrent à leur travail. Mais respecter l'intime, ça devrait tomber sous le sens. Serait-ce un coin dans la fente pour que s'y engouffre plus de contrôle social ? L'idéologie communautaire woke inclusive s'impose, y compris là où elle n'a rien à faire. Il se chuchote qu'au moment de sa signature de la charte de l'autre cercle, Le PDG de BNP Paribas aurait eu sa boîte de courrier électronique inondée de messages indignés d'actionnaires, lui rappelant que l'objet de son mandat, c'était plus le bénéfice par action et le cours de l'action en bourse que le bien-être de la communauté LGBT dans sa banque. C'est sain, les réactions d'un système immunitaire, même si ça n'empêche pas les épidémies. Mais sans doute suis-je dans l'erreur. Le prochain couple produits-marchés que je vais manquer, c'est celui d'une agence de notation du niveau de wokitude de ces entreprises qui cèdent à la mode, à la pression de l'air du temps, au désir de paraître. Il y aurait sans doute plus d'argent à y faire qu'une rébarbative agence de notation des entreprises qui s'occuperait exclusivement de leurs fesses et pas de celles de leurs employés. Tant pis ! C'est fini. Je vous invite à partager aussi largement que possible cette vidéo et si vous l'avez appréciée, à mettre un pouce vers le haut et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Bonne journée !